La première fois que nous avons fait la première main dans la commune, S'affronté avec Ligue et Kadhi, défilé, rassemblement, meeting. Si on a déposé un cahier de doléances, c'est tout ce qui est amour. Il a mis tout cela dans Ligue et Kadhi, il a mis tout cela dans les dirigeants syndicaux. Mais il n'y a pas de problème. Les syndicalistes ont dit que si on a une guerre, si on a une guerre ou si on a une guerre, il n'y a qu'une revendication. Il n'y a qu'une revendication, c'est qu'il n'y a qu'une revendication. Il n'y a qu'une revendication, c'est qu'il n'y a qu'une revendication. Mais il n'y a qu'une revendication, tant que la revendication est en train de tourner. Il n'y a qu'une revendication, il n'y a qu'une revendication ou déposée des cahiers de doléances. Mais il n'y a qu'une revendication. On a prévairé que ce qu'on a fait pour nous, c'est qu'on va aller dans la vie normale. Quand j'ai déloué dans cette crise, j'ai dit qu'il y a un cahier de doléances. On a fait un cahier de doléances, on a fait un manifeste 1er mai 2020, on a fait des déclarations. Mais tout ça, on les cédé, on les partagé dans les régions sociaux. Ce cahier de doléances, au lieu de les déposer comme on l'a fait, on les transmettre dans le ministère du Travail. C'est ce qu'on a fait pour l'éco-président. C'est ce qu'on a fait pour l'éco-président, c'est ce qu'on a fait pour l'éco-président. Il y a eu une synthèse force de changement qui a fait une proposition. On a fait une vidéoconférence avec le syndicat de l'EU Magui, qui a pris un cadeau pour l'éco-président. Pour l'éco-président, on a fait une vidéoconférence avec le président. Une vidéoconférence qui a fait, il n'y a pas de revendiquer, il n'y a pas de déposer le cahier. Il n'y a pas d'évaluer l'implication du monde du travail dans la guerre. C'est ce qu'on a fait pour l'éco-président. Parce que quand on recevait de consulter pour la politique de la crise, on a dit pour sécuriser les salariés, sauvegarder les employés, encadrer le chômage technique. pour les éco-président. Mais aussi pour s'occuper l'entreprise et l'économie, mais aussi avec l'ASKANWI. Tout ça a pris en compte. Donc, en première ordonnance, il a pris en compte cela. Donc, on doit enlever les éco-président. Parce que dès le temps, il y a un plan de résilience économique et social. Il y a des mesures d'accompagnement pour l'entreprise. Il y a des mesures pour le travail. Il y a des mesures d'accompagnement pour les éco-président. Il y a des mesures d'accompagnement pour les éco-président. Mais aussi c'est pour lui que leur conseil ouvre le travail. Il y a des mesures d'accompagnement pour pedagogues. Je l'écoute sur le monde du travail. Et le monde du travail est le plus important de plus attirer. « Le monde du travail et le monde dans la guerre », « Sanjafo , le monde de la guerre ». Il s'agit d'un Pari, le monde qui doit se laurer. Il veut juste que ce soit une arme. Il y a des mesures d'accompagnement. Il est puissante, est pire, il a une demande de tout, et il a une émise d'accord, il y a une entreprise. C'est la prévention de notre armée, la prévention de tout le monde et de la prévention pour que la prévention, c'est la prévention pour sortir de Mbassmi. On a dit que la vidéo conférence n'a pas été prévenu à l'écran. Mais on a vu que Mbassmi n'a pas besoin d'écrire Je ne sais pas ce que je disais. C'est que le monde qui ne peut pas être livré. Il y a un monde qui a été très faible, et bien sûr, il y a des raisons qui peuvent être très fortes. Ils ont été produits, et ils n'avaient rien. Ils auraient un monde qui a été le plus élevé. Près à l'Europe et à toute la vie, nous, nous, on a dit les travailleurs marginaux et les travailleurs atypiques. Les travailleurs ne sont pas les gens qui connaissent. Les gens ne sont pas les gens. et nous sommes dans l'Europe où nous sommes dans notre maison, nous sommes dans notre SDF sans domicile fixe. Aujourd'hui, nous avons vu que ce qu'on a dit, c'est de la solidarité et de la valeur du travail. Nous devons l'apporter, nous devons l'appeler dans notre vie. Aujourd'hui, nous savons qu'ils ont appelé sans domicile fixe. Personnellement, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit, mais nous n'avons pas le droit. Nous sommes aujourd'hui dans la Californie, les États-Unis de la Californie ont fait 500 000 SDF. Aujourd'hui, nous avons tous pris le droit. Ils ne sont pas dans les hôteliers, ils ne sont pas dans les hôtels, ils ne sont pas dans les hôtes, ils ne sont pas dans les hôtes, ils ne sont pas dans les hôtes, ils ne sont pas dans les personnels médicaux. Nous devons les surveiller. C'est ce que nous devons faire dans notre vie. Donc, nous devons faire des SDF. C'est ce que nous devons retirer. Donc, nous devons les arrêter. Il n'y a pas d'une nation, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Aujourd'hui, nous avons vu la Russie qui a reçu des cargos qui ont beaucoup de temps dans les États-Unis. C'est pourquoi nous avons-nous pensé cela ? C'est ce que c'est ce qu'on a dit. Donc, nous aussi, nos États-Unis, nous avons dit « résilience économique et sociale ». Donc, les politiques publiques nous intégrer et nous donne résilience économique et sociale. Nous sommes militants du progrès. Ils ont dit que Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Aujourd'hui, nous avons vu cela, nous sommes obligés de les élaborer les plans, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, mais cela n'est pas possible. Nous militants progrès, nous devons faire un nouveau contrat social, nous devons faire intégrer la politique publique, nous devons faire intégrer les gens, n'y, n'y p'ki.